Miyazaki, Ueda, Kojima. Ces noms résonnent pour certains et certaines d'entre nous comme gage de qualité. Et tôt ou tard, les jeux de ses auteurs devaient passer dans l'émotion. Il aura été trop facile de vous parler de Dark Souls. Et j'ai pas autant d'affection pour Bloodborne. Sekiro est sorti en 2019 sur PS4. Il raconte comment un shinobi devra protéger son jeune maître. Oui, c'est évasif et pas très précis. Mais si vous avez pas fait le titre, je vous engage à le faire et j'essaye de ne pas vous spoiler. Comme dans tous les jeux de From et de Miyazaki que j'ai fait, je pourrais citer une tripotée de moments les plus marquants les uns que les autres. L'arrivée de Gyobu par exemple et son doubleur anglais qui se donne à fond. Que j'ai d'ailleurs gardé en alerte stream sur ma chaîne tellement elle est géniale. Nous sommes d'ailleurs censé faire ce boss là en premier. Mais vous le voyez déjà, c'est pas mon cas. J'ai affronté Dame Papillon, l'ancienne maître d'armes de Sekiro. Et elle a bien joué son rôle. Je me souviens avoir pesté des heures et essayer encore et encore. Mais je n'arrivais pas à surpasser ma maître d'armes. Je l'ai tellement trahi que quand j'écoute la musique, j'entends encore les clinquements d'épées. Je peux vous dire exactement ce qui se passe à chaque moment de cette musique. Je vous ai parlé de l'échec profitable avec Bending of Isaac. C'est ce que les jeux de Miyazaki appliquent bien évidemment. Mais on a une chose en plus, une charge émotionnelle, une montée d'adrénaline à peine perceptible durant les combats, mais qui est bien là. On échoue, on meurt, on recommence. Chaque essai, on avance petit à petit vers le but, battre le boss. Battre son ancienne maître d'armes. Pour devenir nous-mêmes un maître. Jusqu'à la prochaine rencontre d'un boss encore plus fort. Dans ces moments, je repense souvent à la réplique de Morpheus, qui est le maître de Néo quelque part. Il lui dit, il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Quand je me lance avec acharnement sur ce genre de boss, je ne parle plus. Toute ma concentration est dans mes doigts et mes yeux. Je n'entends plus que le son de la musique et les feedbacks auditifs que me donne mon adversaire. Je ne ressens plus que le toucher de mes doigts sur ma manette. Puis ça tourne mal. J'ai été déstabilisé par un mouvement inattendu. Merde ! C'est quoi ce bruit sourd et régulier ? Mon cœur, respire. Prends du recul. Respire. Soigne-toi. Respire. Retourne-y. Et lorsque mon épée teinte un dernier coup, avant d'achever Dame Papillon, toute l'adrénaline emmagasinée arrive, pour laisser place à une explosion de frissons et de satisfaction. Un court instant. Juste avant, la mélancolie et la tristesse. C'était un beau combat. J'ai beaucoup appris. Merci, Dame Papillon.